Il a entraîné des clubs prestigieux, le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United. Depuis son licenciement de l'AS-ROM, José Mourinho est aujourd'hui libre de tout contrat, après des années tumultueuses. Le technicien est clair, il veut reprendre du service, pourtant les clubs ne se bousculent pas au portillon. Abile dans sa communication, fidèle à ses principes et à sa vision du jeu, bâtisseur de mental, la méthode du Special One ne fonctionne plus vraiment sur la durée, mais plutôt sur des instants. Tout au long de sa carrière, l'entraîneur s'est rassasié de trophées, deux ligues des champions, deux Europa League, trois premières ligues et plus encore. Mourinho est enfin prêt à prendre n'importe quelle sélection. Un ultime défi, symbole du Graal, qui affole déjà certains pays, comme au Cameroun, où la rumeur dit qu'il prendrait la tête de la sélection. Alors pourquoi pas? Mourinho doit-il devenir sélectionneur? Si on vous pose cette question, c'est sans doute après cette folle rumeur concernant Mourinho au Cameroun. Mais avant même de parler de cette possibilité, est-ce que vous le verrez Mourinho en sélectionneur maintenant? Ah oui, surtout de la manière dont il se présente, en disant oui, oh là là, les qualifications, attendre deux ans, tout ça, c'est long. Par contre, juste avant la Coupe du Monde, oui, oui, je reprends une équipe, il n'y a pas de problème, on vire l'entraîneur, je reprends l'équipe, il n'y a pas de problème. Pour faire ça, oui, tout le monde peut le faire. Entrainer une équipe à la Coupe du Monde, tout le monde peut le faire. Sa méthode fait-elle, est-elle adaptée, cette méthode, à une sélection? Pour une sélection? Moi, je pense qu'il épuise les joueurs. Donc, ça peut passer, non? En sélection, c'est possible. Parce qu'en sélection, il choisit les joueurs pour tous les deux mois, il choisit les joueurs qu'il veut. Ceux qui ne veulent pas, il dégage. Alors qu'en club, il a un effectif qu'il a tous les jours, avec un management maintenant qui est un peu, qu'on connaît, mais qui est difficile, qui est éreintant, qui est contraignant. C'est des entraînements un peu, à mon avis, à l'ancienne, pas géniaux. Vous validez l'idée, quand même, d'une sélection? Ah bah oui, oui. Là, il va choisir. Parce qu'il ne marche pas en club. Ça peut marcher. Il les a tous les deux mois. Il peut choisir les joueurs qu'il veut, avec son mental. Il va décider d'envoyer l'énergie. Puis son image, elle est tellement... Enfin, c'est la classe, quoi. De coller l'image de Mourinho à un pays, c'est pas rien, quoi. Donc ça veut dire que s'il doit aller switcher et devenir sélectionneur, ça veut dire qu'on oublie la carrière en club. Mais de toute façon, on voulait qu'il aille où comme entraîneur de club, maintenant? En Arabie Saoudite. Non. Il n'a plus sa place en Europe. Il peut... Et attendez, il a fait Manchester United, Chelsea, Tottenham, le Real Madrid, Porto, l'Inter, la Roma. Il n'y a que le Bayern de Munich, éventuellement. Non, mais surtout, il baisse. Il est déclassé. Sauf qu'il est sur une pente descendante. Les derniers clubs, c'était Tottenham et Roma. Mais partout, il a quasiment des résultats. Sauf à Tottenham, où il n'a rien gagné. Mais regardez, le palmarès des Jocé Mourinho, on va vous rétorquer ça. Même quand il a pris la Roma, beaucoup n'y croyaient pas. Il a eu le titre avec la Roma. La Ligue Europa Conférence, oui, la consolante. Et la finale de la Ligue Europa, l'année d'après. Oui, mais après, il fait 7e ou 8e dans ces années de fonctionnal. Donc, ce n'est pas le Mourinho de la grande époque. Mourinho de la grande époque, il n'a jamais été 3e. C'était toujours 1er ou 3e. J'arrive bien sur ce que vous avez déclaré. Donc, aujourd'hui, en Europe, aucun gros n'est pu miser sur Mourinho. Voilà, aujourd'hui, je regardais, je faisais la liste des clubs qui seront libres. Le Bayern, effectivement, Liverpool. Ils vont prendre Mourinho. Non, l'Ajax, Naples. Mais l'Ajax, c'est un gros gros. Ça reste un grand nom, mais Mourinho, là-bas, ils n'ont pas l'argent. Non, je pense qu'aujourd'hui, Mourinho, entraîneur de club, c'est fini. Enfin, entraîneur d'un grand club. Donc, soit il se déclasse, et déjà, on peut dire que, comme Philippe l'évoquait avec la Roma, il a commencé à accepter un challenge un peu moins relevé. Mais à ce moment-là, il se discrédite. Il sort du cercle des grands entraîneurs. Soit il passe sur les sélections. Et là, effectivement... Donc, il peut prendre une top sélection, mais pas forcément un top club, aujourd'hui. Effectivement. Alors, pareil, une top sélection, il n'y en a pas 36. Non, mais il ne faut pas le déclasser partout. Non, non, mais une top sélection. Il a toujours dit qu'il voulait être un jour sélectionneur du Portugal. C'est une top sélection. C'est une top sélection. Et on arrive, il y a un euro. C'est pour ça qu'il dit, je repars la saison prochaine. Il n'est pas fou. Il sait qu'après l'euro, il va y avoir des places qui vont se libérer. Maintenant, en Europe, il n'y a pas beaucoup de sélections qui font confiance à des étrangers. Il y a la Belgique. Et sinon, c'est que des nationaux. En Italie, c'est un italien. En Espagne, c'est un espagnol. En France, c'est un français. Qu'est-ce qu'il y a une place en Angleterre ? Sosgate, il est tendu du côté de Manchester. En Portugal, c'est un belge. Mais si on va faire participer nos abonnés à ce débat, Flavien Bouri, quelles sont les premières réactions qui vous parviennent ? Forcément, quand on parle de Mourinho, il y a une hype. Donc, Suzelle affirme que cela vaudrait le coup. Si l'expérience est concluante, ça conforterait et cimenterait sa réputation de grand coach. Et encore plus si c'était une équipe africaine. Masati Diom de Boaké, justement, il dit que Mourinho peut essayer avec un pays, vu qu'il a tout gagné avec les clubs. Mais est-ce que son caractère ne poserait pas de problème en tant que sélectionneur ? Et justement, messieurs, question pour vous. Si Mourinho, par hasard, comme ça, prenait les rênes du Cameroun, est-ce que cela ne pousserait pas forcément Samuel Eto'o à prendre du recul ? Les deux sont-ils compatibles encore aujourd'hui ?